Chers téléspectateurs de la DGCV, nous sommes ici dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes ici dans une femme qui a été réuné de la génie civil, qui est une femme de Neymarie Aïde Ndiéguen. Elle est jeune ingénieure en génie civil, elle est activiste environnementaliste, mais elle est écrivaine. Elle a créé une propre entreprise d'écobulders MS, spécialisée dans la méthode de construction des matériaux recyclés et naturels. Elle a reçu le prix de la première entreprise la plus innovante lors du Forum des Jeunesses 2017. Je suis à la dernière fois, en 2020, qui a été Zachari en Californie, qui a été reçu des prix en Espresso Innovant Challenge, et dans le modèle de business HK compétition. Neymarie, je n'ai pas une vidéo. Je n'ai pas une vidéo, je n'ai pas une vidéo. Je n'ai pas une vidéo, j'ai une vidéo, j'ai une vidéo, j'ai une vidéo. J'ai une vidéo, j'ai une vidéo, j'ai une vidéo, j'ai un vidéo, j'ai une vidéo. Merci beaucoup. Du bonheur. Des moistures. Riche parcours hein. Masha Allah. Toutes nos félicitations. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez pensé sur les distinctions que vous avez à l'écran ? Je pense que les distinctions, bon, je vais le réciter à l'instant, je vais le faire trop vite et on va prendre beaucoup de temps, mais ce n'est pas l'essentiel. Mais déjà, ce que vous avez dit, c'est déjà moi, écrivain-là, en même temps entrepreneur, en même temps activiste environnemental. C'est-à-dire que le projet que j'ai fait, c'est que Google touche environnemental. C'est-à-dire que Google touche environnemental, qui est l'essentiel. Comment est-ce que vous avez dit Marie-Ede Nyegeen ? C'est une jeune fille de mon âge, avec les mêmes préoccupations, mais en même temps, depuis que je suis jeune, j'aime l'entrepreneuriat, donc l'innovation. Et à l'âge de 20 ans, je vais mettre en place mon entreprise, il y a de cela 5 ans. À l'âge de 20 ans, je vais mettre en place l'entreprise. À l'âge de 20 ans, je vais mettre en place l'entreprise. C'est intéressant. À l'âge de 20 ans, je vais mettre en place l'entreprise pour l'éco-builder MS. Pourquoi l'éco-builder MS ? Éco-builder, en fait, c'est une contraction éco-builder. Éco comme écologique, builders comme constructeurs. La construction est assez particulière. On utilise des pneus, des bouteilles, des sèches en plastique et aussi des matériaux naturels locales. C'est-à-dire que les matériaux sont utilisés. À l'âge de 20 ans, il y a des propriétés. Il y a des propriétés. Il y a des propriétés. Il y a des propriétés pour la conservation et le sauvage. Il y a des modèles de construction, d'utiliser des matériaux naturels et des matériaux recyclés. Il y a des propriétés pour les baïcater. Il y a des propriétés et de l'expertise à l'environnement et à l'écologie. Mais c'est important que l'agriculture peut conserver et améliorer les cultures. Oui, exactement. Parce que ces chaînes de valeur agricoles n'ont pas des problématiques. Ils ont essayé de faire des solutions pour l'irrigation, etc. Mais il y a des problématiques. Pendant plusieurs années, il y a des problématiques majeures. Il y a des problématiques majeures pour le stockage et la conservation. Il y a des caillards, des moires, des nôtres. Il y a des problématiques, des autosuffisance alimentaire, des pommes de terre, des oignons, etc. Mais chaque année, ils perdent un tiers de la production. C'est une problématique. C'est ce que je confirme. Aujourd'hui, les cultivateurs ont triplé le record de culture l'année dernière. Mais malheureusement, ils risquent de perdre les trois quarts. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour conserver ces pommes de terre et tous ces produits maraîchers. Il y a des affaires. Mais toi, c'est ce que nous produisons dans Maïga de Dakar. C'est un jour où il y a deux. Non, je te jure. C'est peut-être drôle. Mais imagine. Dans chaque coin de rue, il y a une boutique comme Maïga. Maïga, au minimum, il y a 10 ans. Allez, on va être réaliste. C'est 100 personnes. Si vous avez un quartier de parcels, 300 Maïga multiplié par 100, ça te fait 3000 personnes. Si vous avez 200 francs de pommes de terre, c'est un peu de goutte. Mais ce que vous produisez, va à Guédiawaï, va dans le Sénégal. Mais est-ce qu'il n'y a pas de produits? Si vous avez des produits, vous ne pouvez pas être de la cultivateur ou de l'agriculteur, vous ne pouvez pas produire. Parce que si vous avez des produits, vous avez des produits pour ménager, pour les utiliser. Parce qu'on mange tout ça. Mais ce que nous produisons, nous ne pouvons pas le faire. Donc, il n'y a pas de problème. Il a dit qu'il y a des problèmes et qu'il n'y a pas de concurrence. Voilà. Maintenant, nous allons mettre en valeur les produits. Voilà. Ça, c'est un problème, ça. C'est le problème, mais c'est-à-dire, aujourd'hui, avant que vous allez voir si vous n'y a pas de concurrence, si vous n'y a pas de 3 mois, 4 mois ou 5 mois, vous allez faire des produits. C'est déjà la première étape. Après, bien sûr, ces chaînes de valeur agricole ont une étape. C'est l'étape de la commercialisation. Nous devons avoir des marchés pour commercialiser la production. Mais avant que nous n'y a pas de commercialiser, si vous avez 3 tonnes, 100 tonnes de pommes de terre pour que vous n'y a pas dents. Et aujourd'hui, si vous voyez les statistiques que nous avons, dans la zone de Kayar, vous perdez 10 milliards en termes de pommes de terre par année. 10 milliards. C'est-à-dire que vous allez aller et que vous perdez beaucoup. Et chaque année, nous manifestons. Et pourquoi nous avons aussi un modèle local ? Parce que le modèle local est un modèle accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le stockage et la conservation a des modèles. C'est-à-dire que le modèle est cher, mais le modèle n'est pas adapté. Parce que le modèle est importé. Ce n'est pas parce que le modèle marcher dans une autre et la réalité climatique que nous devons marcher au Sénégal. C'est-à-dire qu'il faut nous développer sur notre modèle local. Il faut aussi le stockage et la conservation pour qu'on les repose au sérieux. Et que nous produisons pour que les produits se produisent et que les produits ont des problèmes où nous les étions et nous les étions dans le domaine. Le Sénégal produit dans les pommes de terre. Et quand nous avons l'admin, il y a des pommes de terre. Il y a des pommes de terre qui sont tous les pommes. Il y a des pommes de terre. Il y a des pommes. Il y a des pommes. Ça va nous permettre à nos agriculteurs d'avoir une marge. C'est exactement ça. Mais maintenant, pendant toute l'année, il faut que tu puisses les pommes de terre. Parce que par exemple, au mois de mars ou avril, tu consommes une partie. Les mois qui suivent, tu peux consommer. Mais dans une période où le tabasque, il n'y a pas de pommes de terre. Parce que les pommes de terre ne sont pas les pommes de terre. Il y a des pommes. Il y a des pommes. Il n'y a pas de prévision. Il n'y a pas de prévision. Les sociétés ont proposé des services qui permettent de conserver ces pommes. Il y a deux modèles. Le premier modèle c'est il y a 4 ans dans la zone de Kayar. Zone de production par rapport à la pomme de terre. Ils nous conservent. Il y a des pommes de terre pour nous un programme d'implantation. Il y a un modèle de stockage. J'ai regardé des images tout à l'heure et j'aimerais vraiment comprendre que tu es maçon ou ceci. Tu es maçon ? Non, je suis ingénieure mais les techniques de construction sont innovantes. Les maçons ne peuvent pas faire ça au début. Il faut vous montrer des exemples. L'ingénieur, ce n'est pas forcément un dodo. Tu ne mets pas la main. Il y a des pommes. 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 Mais on a un peu d'eau. C'est une pomme. Ce n'est pas pour rien. Il y a des propriétés. Cette usine prend des pommes. Il y a des pommes. Madame Sibir décède. Je pense qu'on est dans le village et qu'on ne sait pas. Bien sûr. Si on est dans le village, on décède tout le temps. Parce qu'il n'y a pas de propriété. Mais au Mali, il y a une mosquée qui a fait presque 200 ans. Les mosquées de Tombouctou. Les mosquées de Tombouctou. Même le Massina dans sa globalité, on voit que des constructions en argile. Oui. Mais ça a des propriétés. C'est efficace pour conserver des produits frais. Oui. Nous allons tester. Nous allons tester. Nous allons faire des choses. Vous avez dit que vous avez créé un start-up. Je vais vous dire que je suis ma mère. C'est mon ami. C'est un TikTok. Il y a des sons qui me disent « Tiens, tiens, tiens ». Il y a des sons qui me disent « Esthéti Wasabi ». Il y a des anniversaires. Il y a des 29 gâteaux. Maintenant, vous êtes ici. Il y a des filles. Il y a des filles. Il y a des filles. Épouse-moi après l'émission, s'il te plaît. À vos débuts, c'était facile, c'était difficile. Parce que c'est un peu choquant qu'on a rencontré une fille de 20 ans. Il y a des filles. Ça a été facile ? Ça a été difficile ? Non, ça n'a pas été facile. Deuxièmement, vous avez fait des bouteilles et des bouteilles dans le monde rural. Tout le monde connaît la réalité du monde rural. Ce n'est pas comme ça. Il faut que la population soit convaincue par rapport à ton projet. Et ça nous a appris quelques années. Deux ans. Il y a des tournées. Il y a des filles. Parce que la problématique que nous traitons, il n'y a pas de problématique. Il y a des problématiques. Il y a des problématiques. Il y a des problématiques. Non, non. Il y a des choses que j'ai créées. Mais il y a une création de modèle. Il faut que l'implantation de ton modèle. Je remercie Mairie de Cayard. Parce que la mère de Cayard, Dieu n'est pas le choix. Il me a accueilli. Je l'ai mis en dessous. J'ai mis en dessous. Il y a un tour et il avait dit « Ah, est-ce que ça va marcher ? » Mais j'ai mis à elle. Je lui ai mis un document. Je me suis dit que je voulais faire des projets. Je voulais faire des projets de la ville. Parce que dans cette zone, vous perdrez 10 milliards de problèmes. Et vous manifesterez chaque année. Je peux le faire. Je peux le faire. Nous avons fait un terrain d'implantation pour que j'essaie son modèle. C'est un défi. Je vais le relever et c'est mon modèle. Pendant cette période, nous avons démarré sur un hangar et nous avons dit que l'auteur de la hauteur que vous pouvez en faire. Par rapport à l'aération, l'aération de la pomme de terre est plus forte. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des difficultés, il faut travailler avec les gens. Vous pouvez venir dans une zone locale et vous voulez faire des solutions pour la baïcat, et vous ne pouvez pas vous entendre. C'est vrai. Et c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Parce qu'ils sont venus au marché. Si on n'avait pas eu le chantier, si on avait dit qu'il était ingénieur, ils ne devaient pas se dire que la solution ne s'est pas passé. Maintenant, où est-ce que tu veux? Ça a marché. Depuis 4 ans, la solution a marché. Et la baïcat va se dire qu'ils sont sceptiques. Ils sont sceptiques. Ils sont sceptiques. C'est ce que ça a marché. C'est la preuve. Mais étant une femme, est-ce qu'on ne peut pas subir des manques de considération, ou qu'il y a des cadres, ou qu'il y a des enfants, ou qu'il y a des enfants, ou qu'il y a des enfants, ou qu'il y a des enfants. C'est ce que je veux dire. Parce que c'est une réalité sociale. C'est une réalité sociale. C'est une réalité sociale. C'est une réalité sociale. Si tu agis juste, tu as une réalité. Et tu dois prendre ça en compte. Il n'y a pas écrit sur mon front, ingénieur. Voilà. Dans mon parcours, on ne le voit pas. Donc, si je suis venu, pour la plupart, c'est une jeune fille. Peut-être qu'il n'y a pas de savoir plus. Tu comprends ? Il y a 5 ou 6 ans d'expérience. De ce fait, bien sûr, il y a des expériences. C'est assez traumatisant parfois. Qu'est-ce qu'il y a des anecdotes ? Bon, l'anecdote est beaucoup. Ce n'est pas seulement dans le monde rural. Si tu vas pour expliquer ce projet, pour par exemple, avoir des financements, etc., on va regarder est-ce qu'il n'y a pas d'homme dans ton équipe pour venir faire ça ? Parce que les gens, ils vont faire ça. Peut-être qu'un homme dans mon équipe pourrait mieux expliquer ce que moi-même j'ai fait. Je vais porter le projet, je vais faire le tabac, etc. C'est misogyne, ça. Oui, c'est misogyne, mais c'est au-delà de mon projet. C'est une réalité sociale. Et aussi, vous êtes en train de participer à ce changement-là. Parce que le fait que vous m'invitez sur le plateau, c'est qu'ils me déglouent. Ça va changer aussi la mentalité. C'est un travail aussi très important. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat au féminin, mais l'entrepreneur féminin, pour moi aussi, il faut avoir une société aussi pour permettre aux familles d'épanouir. Mais par exemple, vous n'avez pas force de caractère de Neymarie, vous pouvez l'abandonner. Vous pouvez l'abandonner. Vous pouvez l'abandonner aussi. Vous n'avez pas confiance en nous. Parce que quand j'ai fait trois ans, je sais que c'est mon projet. Mais quand j'ai commencé, je suis fous, mais peut-être que j'arrête. Mais pourquoi l'abandonne-toi ? Par rapport à toutes ces stigmatisations, et que j'ai fait des ennemis rêves, pourquoi l'abandonne-toi ? Non, je vais m'affirmer. J'ai vu ce que j'ai dit à l'abandonner. Jusqu'au bout. Parce que ce que j'ai commencé avec, c'est que j'ai une passion. Je n'ai pas eu ce que j'ai fait. À partir de ce moment-là, je me fiche sur l'objectif que je dois y arriver. Maintenant, il y a une réussite ou une échec. Mais le parcours, je l'ai fait. C'est-à-dire, tous les efforts pour arriver à mes objectifs. Si j'ai réussi, j'ai réussi. Si j'ai eu un échec, j'ai eu un échec. Parce que tout le processus je pense que j'ai gagné. Donc, tout le temps, il faut me aller au bout. C'est pas parce que je pense aussi je vais remercier mes parents parce que l'éducation c'est pas parce que je suis une fille ou alors parce que je suis une femme que l'expertise. Parce que mes parents m'ont mis à l'école. J'étais dans la même classe que des hommes. On a appris la même chose. Donc, si on doit dire, je peux dire. En tout cas, dans ce domaine. Par rapport à ce que j'ai réussi, parce que j'ai fait le grand, j'ai réussi ce défi. Le défi, le maître de Kayar, c'est le maître de Kayar et j'ai fait l'opportunité. L'opportunité, c'est l'opportunité. de Kayar. C'est l'opportunité de Kayar. C'est l'opportunité de Kayar. Est-ce que l'autorité étatique ou l'organisme de financement d'État, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez soumis ce projet à l'État pour bénéficier d'un accompagnement ? Bon, j'ai présenté, rencontré quelques, par exemple, directeurs d'agences d'État, mais c'est vrai que j'ai tout le monde déposé à l'organisme comme l'ADER, etc. Et aussi, je pense que, nous, par rapport à l'expérience que nous avons dans le monde local, nous avons travaillé avec une agence dans le domaine de l'agriculture aussi. J'ai lancé un message parce que je ne vais pas taper sur eux. Parce que aussi, est-ce que moi, j'ai fait l'effort pour les enfants, c'est pas le cas. C'est pas le cas, parce qu'à l'année, je pense que, alhamdoulilah, il y a une reconnaissance bien que la reconnaissance c'est vrai que c'est plus extérieur qu'au Sénégal. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, ce qui est dommage, parce que, je pense que, l'entrepreneur, nous devons tout le temps dire. Nous aussi, je pense que, il y a beaucoup de choses, les gens en ont parlé, etc. L'État aussi doit s'intéresser aux gens. L'État aussi doit s'intéresser à ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, quand ils travaillent avec la mairie d'une ville et de plusieurs villes, parce que ce modèle est implanté, et quand ils travaillent avec l'expertise, ils peuvent travailler avec des organisations dans le domaine de l'État. C'est aussi l'État. Il faut voir aussi. Il faut accompagner nous, mais ce n'est pas tout le temps. Nous devons tout le temps dire. L'État aussi doit voir ce qui se passe autour de lui et s'intéresser à ça. Comment nous guisez l'économie verte ? Est-ce qu'il y a l'économie verte au niveau du Sénégal ou non ? L'économie verte, pas vraiment. Parce qu'aussi, je pense qu'il y a une réalité à travers le monde, l'économie n'est pas très connue. et aussi nous, on est dans des pays avec des réalités aussi économiques qui sont là. Mais, je pense que le modèle économique verte, ce n'est pas vraiment parce que je parle environnementaliste-là, écologiste-là, et moi, je crois en la préservation de l'environnement. Mais la préservation de l'environnement n'est pas seulement sociale. La préservation de l'environnement a une dimension économique. Quand je parle du recyclage, le recyclage, il y a des millions qui sont. Des centaines de millions. Des déchets organiques dans la rue. Il y a des millions qui sont. Le processus de transformation n'est pas le problème. Et je pense que si nous avons un projet pour redynamiser, c'est-à-dire une chaîne de recyclage comme dans certains pays, nous pouvons créer d'énergie, nous pouvons l'utiliser comme comportement, nous pouvons faire beaucoup parce que la technologie existe. Et si nous avons une étude, nous pouvons créer de la valeur. Parce que l'économie verte se base aussi sur le fait de réutiliser. c'est-à-dire que vous ne consommez seulement mais ce que vous consommez n'a pas d'utilisation que vous pouvez faire. Mais nous, c'est-à-dire que les déchets ne sont pas que les déchets ne sont pas que les déchets ne sont pas des déchets. qui sont qui sont en train de faire dans le pays, les déchets, les déchets, les déchets, les déchets, les déchets. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent faire de la vie. Et nous, nous sommes les déchets. Mais nous, nous avons un message de nous pour nous pour nous prendre une stratégie pour garder les déchets. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, vous montrer aux Sénégalais. je pense que ça, c'est la chose qu'on peut faire. Merci beaucoup déjà à Papouma d'avoir porté son choix sur vous pour vous inviter sur le plateau. Parce que nous, on s'attarde tout le temps à tirer sur notre jeunesse en disant que nous nous sommes tous les déchets et les déchets des déchets naturels. C'est vrai. Quelque part, tous les déchets. Nous avons des déchets et des déchets. Nous avons des déchets et des déchets et des déchets et des déchets et des déchets de voir ce genre de progrès. Mais psychologiquement, on se dit c'est ce dont on veut dans ce pays. Maintenant, est-ce que ce même modèle que vous avez réussi à Kaya, il y a de cela peut-être deux ans, trois ans ou quatre ans. Est-ce que ce même modèle peut être perpétré partout où besoin sera ? Est-ce qu'il y a possibilité de le faire ? Quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour que l'homme n'est ? Déjà, merci. On l'a implanté à Kaya, on l'a implanté ailleurs et c'est possible. C'est possible de l'implanter partout parce que nous avons utilisé ce qui est là localement, importez-vous les matériaux. Les bouteilles sèchent en plastique. Les bouteilles Les bouteilles sèchent en plastique. sèchent en plastique. C'est toujours un exemple parce que c'est le premier été. Il y a des décharges pour les bouteilles et les bouteilles et les penneaux mais même à tout. Nous sommes au Dakar et avec l'urbanisation il y a beaucoup de déchets. Nous avons un modèle qui est très compliqué avec le tabac. Ce modèle n'est pas compliqué c'est qu'il est utilisé localement. Les banques sont ici. Les deux sont ici. Toutes sont ici. Donc, tout le Sénégal est un objectif. C'est un objectif. Deuxième chose aussi, quelque chose que je n'ai pas dit les jeunes ne font pas il n'y a pas de lieur. Les jeunes ont leurs compétences les compétences et les autres ont leurs compétences. On va venir leur tourner sur la compétences créent des emplois Il faut utiliser ses matériaux et créer un emploi. Il faut 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 travailler sur le chantier. Plus de combien de personnes ? C'est-à-dire, la communauté, nous allons faire un projet communautaire. Nous pouvons travailler. La maire nous a dit, c'est bon. Parce que nous, nous l'avons préparé. Et moi, je pense que le modèle, nous l'avons implanter. Il faut quoi ? Il faut que l'Etat y mette. Que l'Etat s'y mette, que les particuliers s'y mettent. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est intéressé. M'achallah. Qui est intéressé. Ça me fait très plaisir. D'autres personnes seront intéressées. Même si l'Etat ne s'y met pas, nous avons le pouvoir aussi de changer les choses. Parce que moi, si je m'étais mis en tête que, ah, forcément, l'Etat doit m'appeler. Ou je dois aller avec l'Etat pour changer les choses. Ça ne marchera pas. Quand je suis allé à Rwanda, à l'occasion d'une remise de prix, j'ai une phrase qui m'a marquée. Chacun de nous est le gouvernement. Chacun de nous, intérieurement, peut changer les choses à son échelle. Moi, si j'ai pris ma décision, je n'ai pas pris ma décision. Mais où est le Sénégal ? Si on attend, on attend. On attend. On attend. On attend. Mais parfois, on peut changer les choses. Chacun à son échelle et le gouvernement. Chacun à son échelle et le gouvernement. Comment est-ce que la jeunesse sénégalaise féminine ? Raciste ! Pourquoi tu me sépare des jeunes ? Parce que l'entrepreneuriat féminine, que c'est un père cédé, ça va être aussi une chalice. Pourquoi est-ce que c'est une petite femme, là-bas, c'est une femme qui a été lancée. Un autre truc qui a été lancée, C'est une femme qui a été lancée. Elle aime beaucoup les femmes pour l'esprit. Et je dois avoir un mariage à mon amour. En plus, j'ai reçu que la femme, c'est une personne qui a été lancée. Il y a quatre jours, le Sénégal est premier en Afrique sur l'entrepreneuriat féminin. L'Afrique est le premier dans le monde sur l'entrepreneuriat féminin. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. L'entrepreneuriat féminin est un terme actuellement. Mais notre mère faisait l'entrepreneur féminin, notre maman, etc. Ils allaient au marché DJ. Moi-même, ils allaient au marché DJ. Ils allaient au marché DJ, prendre l'initiative, prendre leurs enfants, leur économie, prendre des légumes, prendre des commerces, c'est entreprenariat. Parce qu'ils allaient prendre des décisions, pour créer de la valeur. On ne l'a pas appelé entreprenariat féminin, mais c'est de l'entrepreneuriat. C'est traditionnel. C'est chez nous. Les femmes sénégalaises, les femmes d'Afrique, en général, nous travaillons à notre maison. Nous travaillons à notre maison. Nous travaillons à créer, à créer. Nous travaillons à nous. Nous travaillons à nous, etc. Nous travaillons à nous. Nous travaillons à l'initiative. C'est bien. Nous travaillons à l'initiative. Nous travaillons à l'initiative. C'est bien. Nous travaillons à l'initiative. Je vois beaucoup de commentaires de gens qui demandent à vous joindre, à vous contacter. Je ne sais pas, parce que je vais me faire comme je suis mariée avec toi maintenant. Voilà. C'est ma femme. Je vais donner un autre canova par lequel il faut passer par WhatsApp, Facebook ou Instagram. Je ne sais pas. Après, on va donner. Mais pour les gens d'Ordap, aujourd'hui, Pape Omar a invité le parcours d'un entrepreneur, auto-entrepreneur. Ndeye Marie... Ndeye Marie... Ndeye Marie Aidenjegen. Ndeye Marie Aidenjegen. Ndeye Marie Aidenjegen. Elle a pris trois noms pour elle seule. Ndeye Marie Aidenjegen. Elle a pris des matériaux de recyclage à la maison. Parce que quand on les laisse, elles vont faire plus de 400 ans avant de détériorer parce que c'est du caoutchouc, c'est du plastique. Elle a pris des petits, à la fin 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 des petits, Ça, je pense que ça mérite vraiment des encouragements. Des encouragements de l'Etat, des encouragements des Sénégalais. Et dire qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse comme ça aussi. Si vous voyez Paoli Chigus Ouzan Keïta, s'il faut regarder de l'autre côté, on a des gens très pertinents et qui maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Père, J'ai fait une affaire, un élément, j'aimerais un commentaire. D'accord. J'ai demandé mon élément, parce que ça, c'est une autre question, je vais ouvrir la fenêtre pour le prochain numéro. C'est ce qui est le plus important. C'est un peu le plus important. C'est la question de Mme Sénégalais. Nous, 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 C'est mon système éducatif. C'est mon combat personnel. Je me suis approprié. C'est mon système éducatif au Sénégal. Tu es un enfant. 2 ans, tu es pré-scolaire. 6 ans, tu es primaire. Tu ne peux pas calculer. Je ne peux pas calculer. 2 plus 6, tu es 8. Tu es 4 ans moyen. C'est 12. Secondaire, 3 ans. C'est 15. Tu as 3 ans de licence. C'est 18. Tu as 2 ans pour spécialiser. C'est 20 ans. 4 ans pour doctorat. C'est 24 ans. Tu as 24 ans dans les bancs. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. A partir du 20e année, tu as commencé à spécialiser. Si tu as travaillé, tu as au minimum 5 ans d'expérience pour décrocher le boulot. Tu as fait 24 ans. C'est ce que tu as fait. 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 Maintenant, Mika, tu as 29 ans pour avoir un travail. 29 ans pour avoir un travail. Tu as 29 ans pour avoir un travail. Tu comprends ce que tu as expliqué ? Et on est comme il est arrivé jusqu'au bout. C'est ce que tu as fait. Ce qu'on suit social travaille notre psychologie, toute notre enfance et notre jeunesse. Ce système détruit à la limite un bon pourcentage de jeunes qui pourraient exceller dans d'autres domaines hyper en vogue dans le monde. Le système hérité chez le colon. La question de l'emploi au Sénégal mérite une réflexion poussée et engagée. Quand un pays est en retard, il se doit de dépasser le classique. Surtout quand l'espérance de la vie dépasse rarement les 70 ans. C'est mon ami, Malidia, qui possède mon captement. Mais ce que j'ai remarqué, c'est ce que tu as dit. Au-delà de 29 ans. Qu'est-ce qui est le plus grave au-delà de 29 ans? Il a beaucoup de travail. Il a beaucoup de travail. Il a déjà commencé à 32 ans. Il a 18 ans. Il a fait une taxe non-valeur ajoutée. On l'a dit en TVA. L'alternative, c'est la dynamique de ce que j'ai entendu. Quand j'ai entendu Sénégie Mohamed Badawi, le fils de Sénégie Falloumbaké. Il a fait la construction de l'université de Touba. L'université Cheikh Ahmadou Bamba. Il a fait un programme scolaire. Il s'est fait de telle sorte que les enfants ne sont pas vivants. Il a fait 6 ans pour maîtriser les affaires. On va réduire ce temps au mois, c'est-à-dire 3 ans. Il s'est fait de maîtriser les affaires. Il s'est fait de maîtriser les affaires. Ça, je pense que c'est des alternatives. Il y en a qui disent, le système n'est pas bien, le système n'est pas bien, le système n'est pas bien. Mais il y en a ceux aussi qui sont en train de dire, je propose ça pour contrecarrer ça. Et je pense qu'avec ce genre de communication, on pourra… Les gens qui ont fait leur choix, ils ont dit, moi, je préfère que mon fils, à l'université, vous savez, il est dit, d'un diplôme, d'un diplôme, d'un diplôme, d'un diplôme. Et je pense que, moi, ils sont venus à l'école, Farba, Baigé, les consorts, ils ont fait des études, ils ont fait des études, ils ont fait des études. Ils ont fait des études, ils ont fait des études. Ils ont fait des études. Et ils ont fait 3 ans, ils ont fait des études. Et ils ont fait des études Ils ont fait des études, nous avons fait des études, Et ils se trouvent à elle alors. Je vais te dire, ils vont également me contacter sur ma page, Je vais juste mettre mon tour et je vais juste mettre mon réseau. Je vais juste rebondir sur ce que je veux dire. En ce système, il faut nous intégrer le learning by doing. L'anglais, il faut le dire, le learning by doing. C'est-à-dire, tu es en train de parler en faisant. Il faut qu'on ait un enseignement beaucoup plus technique, beaucoup plus concret. Quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai tout à l'heure et j'ai tout à l'heure. Mais ce que je fais, c'est que j'ai tout à l'heure. Je fais m'appeler quelqu'un. C'est ce que je fais. Je fais ma chance. Le learning by doing. Je vais juste dire, shift plus L, R, C, R, E, G, C, R, C ou L plus V. Non, non, tu le fais. Le learning by doing. Tu apprends en le faisant. Je vais juste mettre mes concepts. Il faut technique. Il faut que j'ai aussi jeunesse. Je vais aussi faire formation technique. Tout le monde ne doit pas faire 24 ans d'études. Il y a des choses qui sont des priorités. Il y a des axes de priorité. La formation professionnelle et technique. On n'a qu'à la mettre en avant. Pour être sur le terrain opérationnel. Dès le début. Parce que l'agriculture, comme je le dis, est dans un secteur, on a beaucoup de travail. Parfois, quand on est venu au Sénégal, il n'y a pas de travail. Parce qu'on est dans l'école, on est dans l'école, on est dans l'école. Donc, la jeunesse, on n'est pas engagée. Tout le monde doit être au bureau. On est dans l'école. On est dans l'école. On est dans l'école. je vais vous donner un contact pour vous donner un contact. Très rapidement, on termine. On peut vous donner un contact sur Facebook. On est dans l'école. On est dans l'école. On est dans l'école. On pourrait te contacter. Inch'Allah. Donc, les gars, allez-y. Facebook ou Instagram. Vous êtes aussi sur Instagram. Je suis aussi sur Instagram. Mon nom sur Instagram, c'est Sénégalise Writer. Sénégalise Writer. Elle est écrivaine en même temps. Et LinkedIn aussi. Je suis beaucoup plus, voilà, sur LinkedIn, beaucoup plus active. Tiktok, là ? Non, je n'ai pas TikTok. Je ne sais pas comment l'utiliser. Dès TikTok, là. Dès tiktok, là. Dès nous, nous, tiktok. Je vous donne rendez-vous demain. LHTAL NGOLGOL, tout à l'heure. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada